La méditation de ce 17 avril est intitulée « Quand Dieu supplée aux déficiences » Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, 1 Nous devons participer à l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Partout où il y a des âmes à sauver, nous devons apporter notre aide afin que beaucoup de fils et de filles puissent être conduits à Dieu. Il est proche, c'est pourquoi nous devons profiter au maximum de toute capacité qui nous a été confiée et de tout moyen qui puisse aider l'œuvre. Comment les anges se sentent-ils en voyant que la fin approche alors que beaucoup de ceux à qui le dernier message de miséricorde a été confié se réunissent pour assister à des réunions au bénéfice de leurs propres âmes et se sentent insatisfaites s'il n'y a pas autant de prédication tandis qu'ils se préoccupent peu du salut des autres et font peu dans ce sens. Tous ceux qui sont réellement unis au Christ par le moyen d'une foi vivante seront participants de la nature divine. Ils recevront constamment de lui la vie spirituelle et ils ne pourront pas rester silencieux. La vie se manifeste toujours par l'action. Si le cœur est vivant, il enverra du sang à toutes les parties du corps. Ceux qui ont un cœur plein de vie spirituelle n'auront pas besoin qu'on les pousse à le révéler. La vie divine jaillira d'eux en riches ruisseaux de grâce. Ils glorifieront Dieu dans leurs prières, leurs conversations et leur travail. Ce n'est pas l'œuvre du plus brillant ni du plus talentueux qui produit les résultats les plus grands ni les plus durables. Qui sont les ouvriers efficaces ? Ceux qui répondent à l'invitation « Prenez mon jeu sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11, 29 Si les hommes auxquels Dieu a confié des talents intellectuels refusent d'utiliser ses dons pour lui donner gloire, après les avoir mis à l'épreuve, il les laissera suivre leur chemin et il choisira des hommes qui ne semblent pas être si richement dotés, qui n'ont pas tant de confiance en eux-mêmes et il rendra les faibles forts parce qu'ils ont la foi que Dieu fera ce qu'ils ne peuvent faire. Dieu acceptera le service offert de tout cœur et suppléera aux déficiences. Les anges sont attentifs. Ils écoutent quelles sortes d'informations sur votre Sauveur vous donnez au monde. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.